Salut tout le monde, alors mon nom c'est Cindy et je suis en compagnie de Suzanne. Alors nous sommes deux franchisés cardioplenaires où aujourd'hui ça nous fait plaisir de vous présenter un entraînement complet. Donc c'est vraiment un entraînement accessible à tous, donc on va donner différentes alternatives pour que chacun d'entre vous y trouve son compte. Si vous avez la chance tout comme nous d'aller à l'extérieur, dans votre cours, dans votre stationnement, sortez seul ou à être dans votre famille prête pour prendre l'air et bouger en même temps. Alors est-ce que c'est prêt? Alors si Suzanne est prête, je suis prête. On va commencer notre entraînement avec un échauffement d'environ 3 minutes. Alors on va commencer juste pour se dégourdir, juste une petite marge, juste relâcher ses épaules, prendre une belle posture de base, donc d'allonger la colonne, d'engager la ceinture abdominale, puis on va y aller avec des cercles vers l'avant. Alors Suzanne, on y va des grands cercles vers l'avant. On veut vraiment échauffer les articulations, donc on veut se préparer à travailler un peu plus fort. Alors on y va vers l'arrière. Yeah! Grand mouvement. On peut marcher en même temps, on peut rester statique, vraiment à votre discrétion. On va y aller avec la tête, quelques mouvements de droite à gauche, comme si on faisait des nombres. Donc on regarde au loin. Good. On va y aller un petit peu plus statique, c'est un petit peu plus facile de la stabilité. Donc l'oreille vers l'épaule, chaque côté. On respire. Excellent! On va s'activer un petit peu plus. On y aller avec une petite corde à sauter d'environ 30 secondes. Alors c'est parti! Petite corde à sauter. Pas nécessaire d'aller tellement haut. On fait attention aux articulations au niveau des genoux. Les mains près des hanches. Et pour le relâcher, on respire. Donc le but de l'échauffement, c'est vraiment d'être légèrement soufflé. Juste pour dire qu'on est prêt à travailler plus fort comme j'ai dit. Ça s'en vient! Ça s'en vient! Yeah! On continue droite-gauche. On active légèrement la ceinture abdominale. On rentre un petit peu le nombril. On continue encore pour 5, 4, 3, 2, quelques exercices de talons de fesses. Donc talons de fesses. Je vais me mettre profil pour que vous puissiez bien voir. Donc jambes environ largeur des hanches. Je vais porter mon mollet vers l'arrière de ma cuisse qui est mon ischio jambier. Si on veut un petit peu plus dynamique, on peut y aller aussi. Un petit peu plus rapide avec un pinceau. Un petit jog talons de fesses. Exactement! Un petit jog talons de fesses. Suzanne, on commence à être un petit peu essoufflé? Ça va bien! Oui, ça va bien! Ok, on continue encore pour 5, 4, 3, 2, on va y aller à quelques exercices en fait. Quelques mouvements. Genoux levés. On va aller faire une rotation du tronc si on est à l'aise. Genoux levés, rotation du tronc. Donc je lève mon genou à hauteur de ma hanche. C'est plus complexe, on va voir si on est concentré. Donc mes yeux suivent mes mains. Un beau dos droit. Pensez à votre ficelle au-dessus de la tête. On tire, on respire. On continue encore quelques répétitions. Encore pour 3, 2, 1, on va pied de pied. Alors là vraiment, je veux que votre coeur batte un petit peu plus vite. Donc on accélère un petit peu. C'est mon dernier mouvement de l'échauffement. On essaie de bouger les bras. Je commence à avoir chaud, Cyn. Good! On respire. On continue encore une dizaine de secondes. Bon, j'ai le goût d'en ajouter un. Ah oui donc? On va préparer nos cuisses aussi. Alors on va faire un petit 30 secondes de squat. T'es-tu prêt la couleur? Squat, c'est parti. Un beau squat, les pieds environ largeur des épaules. On essaie d'aller pousser les fesses derrière, de garder le dos droit. On est en échauffement. Donc on peut faire un demi squat. Pas nécessaire de dessiner. On voudrait être à peu près 6 sur 10? Oui, 6 sur 10. Tu as une perception d'effort? On est capable de se parler, c'est bon signe. On est capable de se parler. Tu comptes les petites jokes? Encore pour 3, encore pour 2 et un dernier. Excellent! Alors l'échauffement est complété. Ça sent bien? Good! C'est un bon départ. Maintenant on enchaîne avec la partie cardiovasculaire. Donc j'ai dit tout à l'heure, chacun son rythme. On va faire une série par intervalles. C'est-à-dire 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Je vais faire un circuit de 5 mouvements et on va le faire 2 fois. Alors on est prêts. Est-tu prête Cindy? Je suis prête et toi? Je suis prête. Est-vous prêts? Nous sommes prêts! Alors, premier mouvement, pieds parallèles. Donc on va faire les squats. Mais là on fait 45 secondes et on peut se permettre d'aller un petit peu plus bas, dépendamment si on a des douleurs au genou ou non. Alors pieds parallèles, on attaque. Go! C'est parti! Inspire, expire. Inspire, expire. Donc si on veut un bel alignement genou-orteil. Un beau dos droit. J'aimerais ça que tu colles ton ouvrier sur ta colonne vertébrale. Autant dans ta descente que dans ta remontée. Si t'en veux un petit peu plus, tu peux ajouter une pointe de pied. Tu peux aussi accélérer. Advenant, vous avez mal au genou. En alternative, je vous dirais ça, vous descendez moins bas ou vous restez en statique. Ici. Ça prend un bel alternatif. Est-ce que ton bassin est légèrement basculé vers l'avant Cindy? Légèrement. Légèrement. C'est beau! On continue encore pour cinq. Quatre. Trois. C'est bon gang, on continue! Deux. Yes! On prend une pause de 15 secondes. All right, good job! Premier mouvement complet. Le deuxième mouvement, il va être un petit peu plus cartovasculaire. Encore là, chacun son rythme. On peut le faire très rapidement comme on peut le faire plus lentement. On va faire le lève-lève-restre. Alors nous, on va commencer à notre gorge. Donc, vous à votre droite. Encore là, c'est à votre discretion. T'es prête? Mais à! Go! Lève-lève-restre. Donc, un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est un mouvement de côté. Donc, je le déplace légèrement. Toujours le dos droit. Là, vous voyez ici, on fait un petit pied qui marche. Je pourrais le faire en marchant aussi pour que ce soit plus facile. Et mettons, je voulais mettre plus d'intensité, Cindy. Vas-en voir sur ta capacité. Ha! 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 C'était plus tôt à toi! Hein? Vas-en! Alors, je vais lever les genoux un peu plus haut. C'est important que tu sois stable sur ta jambe d'appui. et puis tu arrêtes. Seconde! Woo!! Ok, lève-go. Lève-go! Lève-go! Tac, tac, bouw! Tac, tac, bouw! Tac, tac, bouw! Come on, guys! Hop! Hop! Toc! Trif! Quince seconde. Troisième mouvement. On va y aller encore une fois un peu plus musculaire. Donc, on va y aller ici avec une abduction. Donc, vous y allez commencer avec votre jambe droite. Alors, c'est là. T'as déjà chaud? Oui! Moi, je suis partie. Mon temps de repos est terminé. Alors, vous levez la jambe ici. Vous allez tourner le pied légèrement vers l'intérieur. Ça, on a commencé avec sa jambe droite, ma jambe gauche. C'est pas grave. Tant qu'on fasse les deux. Tant que t'as l'air une. Allonge ta colonne. Engage ici. Pense à ta ficelle. Quand Cindy a dit allonge ta colonne, c'est aussi... Imagine que t'as une ficelle qui te tire au-dessus de la tête. Regarde loin devant. C'est où tu le sens? Dans mon grand fessier. En haut ici, dans mes fesses. Je le sens aussi dans ma cuisse. Commençois que tu relèves ta tête, Cindy. Merci. Encore pour trois. Restez bien. Pensez-y. Grande posture. Pose. 5 secondes de porte. Moi, je le sens très bien. Dans les fessiers. Si vous avez de l'eau, n'hésitez pas à prendre une gorge d'eau. C'est important de bien se brater. Le prochain, on ne va plus cardio. Alors, on va faire des frontes de côté. T'es prête? Exact. On commence avec notre jambe droite. Non, notre jambe gauche. Allez, peu importe. T'es parti. Allonge. 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 Donc, on allonge la jambe loin sur le côté. On peut intégrer les bras en alternance devant. C'est une façon en haut. Les deux, c'est super bon. Tu pourrais aussi, Cindy, si tu veux plus d'intensité, tu peux aller mettre ta main à taille. Tout en gardant la tête en haut de ton cœur. Effectivement, tu le fais bien. Merci. Beaucoup de pratiques. Si vous en voulez encore plus, jumping jack. Oh, c'est beau, Cindy. Tu pensais que tu allais changer, Suzanne? Donc, on lave les bras. On veut que les genoux, les orteils soient alignés. On ne veut pas que les pieds soient vers l'intérieur, comme c'est ici. Donc, on s'assure. Combien t'as les racines? Cinq. Allons, let's go. Trois, deux, un. Wow! OK. C'est bon? Un petit papier soufflé? Oui. Ça va bien. Good. On enchaîne avec notre cinquième mouvement. Attends une minute. Oh, que ça fait du bien! Perfect. OK. Alors, kick droit, fente gauche. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Donc, kick droit, fente gauche. Kick droit, fente gauche. Donc, je donne un kick le plus dynamique possible. Et j'allonge ma jambe loin derrière. En alternative, vous pourriez faire genoux, allonge. Genoux, allonge. Si tu veux un peu plus d'intensité, tu pourrais aller plus vite. Ou, tu pourrais aller mettre ta main vers le sol. Ça va te forcer à plier ta jambe d'appui, puis à travailler un peu plus musculaire. Good! Il nous reste encore 10 secondes, Sam. On ne lâche pas. Est-ce qu'on va changer de jambe en plein milieu? Mais, en prochain tour, on fait l'autre jambe. Prochain tour. C'est bon. On continue encore pour 3, 2, 1. Une petite pause de 15 secondes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On refait les mouvements. On va refaire les 5 mêmes mouvements. Exact. On va faire notre première série de 10 minutes. En 45-15, on reprend ça avec notre premier mouvement. On faisait des squats. Nos cuisses. Squats. On attaque 45 secondes. Squats. Là, on est au deuxième tour. On est un petit peu plus près, en fait, à travailler plus fort. On est prêt. Donc là, si vous n'avez pas de douleur au genou, si tout va bien, on peut se permettre de descendre un petit peu plus bas. Seulement si ce n'est pas douleur, on est confortable. Un demi-squat. C'est aussi super bon. Un squat statique, comme je l'ai démontré. C'est excellent. Est-ce que tu es censé avoir les pieds détendus quand tu fais ça? Relâche tes pieds, relâche tes orteils. Utilise le pied neutre. Excellent. C'est important. Si tu n'en veux plus, mettons que tu es en feu et que je te dis que 30 secondes. Allez, jump squat. Woohoo! Let's go, guys. Jump squat. Jump squat. Oh, t'es capable, t'es capable. 4, 3, 2, 1. Pause. Deuxième mouvement. Casio. Lève-lèveresse. On passe ça dans 8 secondes. N'oubliez pas d'aller voir de l'eau, de respirer et de respecter vos limites. Alors, on passe ça. Lèveresse, tout le temps. Lève-lèveresse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super, guys. Let's go. Je peux le faire en marchant. Tac, tac, boo. Tac, tac, boo. Je peux le faire plus haut. Tac. Tac. Plus vite. Oui, hein? Woup, woup, woup. Yes. Sam, c'est le challenge. On va dire, reste 10 secondes. OK. Plus haut, plus vite. Seulement si ça vous parle, OK? Non stress. OK. T'es prête? Tout le temps. Le dernier 10 secondes. Maintenant, hop. Allez, allez. Lève tes genoux. Garde ton dos droit. Tac. Hop. Hop. Allez, allez. 3, 2. Wouhou. On respire. Tu mets surfe? On respire. Tu mets surfe? On respire. C'est parfait. C'est le but. Prochain mouvement, justement, ça vous permet de récupérer. Voilà. Nos abducteurs. Abduction en fait. Tu fais de la jambe droite, tu fais de la jambe gauche. Tu fais de la jambe gauche, tu fais de la jambe droite. Tu fais de la jambe droite. Suzanne, t'as fait tantôt. Au contraire de moi. On refait le contraire. Tu fais de la droite, tu fais de la gauche. En fait. Let's go. On leur a donné 5 secondes de bonus. Oups. L'équipe. Pensez ici, gang. La ficelle au-dessus de ta tête. Étire. Grande. Relève ton menton. Tu n'as pas le temps de regarder à terre. Regarde devant. Oui. N'oublie pas de serrer ta fesse. Tu ne veux pas lever la jambe nécessairement très, très haute. En fait, tu veux serrer tellement fort que ça empêche ta jambe de monter. Hop. Relève ta tête. Hop. Et hop. 12 secondes exactement. Excellent. Fait que là, tu es en équilibre sur la même jambe pendant 45 secondes. C'est du beau travail. Franchement, c'est pas. Là, il arrive juste 3, 2, 1, petite pause. Donc là, probablement que si vous étiez soufflé après le lèvres-lèvres, probablement que vous avez su récupérer, c'est là où on va enchaîner avec les fentes de côté ou les jumping jacks. T'es prêt ? Dans 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1. C'est là où on va enchaîner le mouvement. Hop. De la première série. Super, gang. Hop. Hop. Excellent. Mains devant. Oui. Ou... Mains en haut. Ou... Mains au sol. Ou... Jumpin' jacks. Yiiiiiii! Alors vous voyez plusieurs sensations sur vous. Vous pourrez réussir. Good job, guys. Comment tu es capable ? Je te rappelle, tu peux y aller la main au sol. Je suis allé la main devant, tu peux même y aller avec les mains sur les hanches, vas-y à ton rythme, deux flacines, 15 secondes gang, c'est beau la gang, on continue comme ça, c'est super, continue, hop, on ne lâche pas aussi, tu peux le prendre du repos parce qu'on est plus soufflé, vous pouvez le prendre quand vous voulez, dans 3, 2, 1, 2, 1, il en reste, un dernier, c'est comme une mitaine là, dans une mitaine, c'est 5 ou 1, Oui, c'est pareil, ok, kick gauche, fond droit ou l'inverse, vous avez fait l'inverse tout à l'heure, dans 3, 2, 1, kick gauche, hop, c'est parti, gauche, droit, gauche, droite, gauche, droite, oublie pas ta ficelle dans ton kick, relève ta poitrine, regarde devant, alternative, je vais y aller avec un genou levé, point, genou, point, super, continue, hop, oublie pas de respirer, s'il te plaît, respire! Il nous reste 20 secondes, non, je suis pas, super, guys, continue, t'es capable, ton rythme, ton intensité, t'es là, pis tu bouges, c'est ça qui est beau, whew, non, je suis pas, 6 secondes, on donne 10 secondes, on donne 10 secondes de la première série, ça va super bien, ça va super bien, ça fait du bien de se mettre en action, come on, guys, let's go, you can do this, whew, 3, 2, 1, whew, whew, première série, terminée, terminée, alors, je vous fais un petit high five à la caméra, c'est excellent, donc, on va aller prendre une petite gorgée d'eau, je vais dire, bonne idée, on vous encourage à aller prendre une gorgée d'eau, là, on devrait être un petit peu essoufflés, ok, ça, tout à l'heure, on était à 6 sur 10, le gel de perception est fort, donc, légèrement essoufflés, là, on devrait être un peu plus essoufflés, encore, encore capable de parler, mais c'est quand même plus difficile, là, on va aller à la deuxième série, c'est une femme qui va nous présenter ça, là, on veut augmenter l'intensité, alors, quand t'es prête, c'est bon, on va y aller, premier mouvement, 60 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, on va faire 4 mouvements, qu'on va répéter 2 fois, ça veut dire que ça va être plus dur, un petit peu plus long d'intensité, ça va être beau, 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 pis c'est donc le fun, alors, premier mouvement, step up, alors c'est parti, here we go, prends, dépasse, pousse, prends, dépasse, pousse, repousse, 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 good job, guys, alors, tu peux lever tes bras, au-dessus de ta tête, si tu veux, mettons, tu veux baisser l'intensité, bien, baisse tes bras, tu pourrais mettre tes mains sur tes hanches, non, mais je t'en fais, Suzanne, là, je pute le fin, Suzanne, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, avec un petit saut! Pousse-tête! Pousse-tête! J'ai même pas pu m'empêcher! Pousse! La moitié de sysanne! C'est super beau! T'as tout compris! Let's go guys! Oublie pas de respirer! Grand et pose! Pousse! Et pousse! Oublie pas que tu peux baisser tes bras! Si tu veux! Ça c'est toi qui décide! Hop! Alright guys! Un beau grand 10 secondes! Let's go! T'es capable! Pousse! Hop! Et pousse! Good job! Tu respires! Je respire! Et pour 3! Et pour 2! C'est bon! Excellent! Prochain mouvement qu'on va faire On va y aller un peu plus musculaire On va y aller avec des sumo squats Tes pieds sont un petit peu plus large que tes hanches Les orteils légèrement tournés à l'extérieur Et c'est parti! Alors viens prendre ta boîte au sol Va la porter en haut Sur demi-point! Hop! Prends ta boîte! Et pousse! Descends! Et pousse! J'aimerais que tu penses à coller ton ombris sur ta colonne vertébrale Autant quand t'es en bas que quand t'es en haut Descends! Tu pensais à ton ombrisine? Oh yeah! Je pensais à mes cuisses! En tout cas j'ai ça! Ça va bien! Fait que... Tu veux toujours garder la tête en haut de ton coeur Pis j'aimerais que tu penses à tes pieds Tu penses-tu à tes pieds, Cyn? Je pense à mes pieds Mes pieds sont bien alignés J'ai mes orteils Oui, ils sont détendus Relâche tes orteils Il ne devrait pas y avoir de tension anti tes pieds Le pied est plat Mettons il me reste 15 secondes Pis j'ai le goût de pousser là Tu pourrais y aller avec un beau squat Un ou autre Hein? Hein? Même pas pour ça je vais te dire On fait! Tu es capable Il te reste un beau 10 secondes Vous pouvez faire ça! Hop! Et pousse! On continue! C'est bon! C'est bon! Et pour 3! Et pour 2! Et c'est... C'est beau! C'est beau! Ça arrête! On va donc le troisième mouvement Le troisième mouvement Un beau petit mouvement cardio C'est un beau mouvement Apprécié de tous Ça s'appelle Power Knee Ça s'appelle Power Knee C'est ce que tu vas faire? Sors ta jambe droite à l'arrière All right guys! On est parti! Tu vas me faire 5 répétitions Pis tu changes de jambe 3, 2, 1, here we go! 5, 4, 3, 2, 1 Et change! Et 5, 4, 3, 2, 3, 2 Vas-y à ton rythme C'est ça qui compte On change! Hop! En fait là! Vas-y donc à ton rythme T'en fais 5 Au bout de 5 Hop! Et tu changes! Hop! Fait que ton but ici là Sors tes orteils le plus loin possible Pis amène le gelou loin devant Hop! 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 Super gang! On continue! Et hop! Et hop! Et hop! Et hop! Fait que là faut que tu te concentres! C'est ça qui est beau! Faut que tu te concentres Pour compter tes 5 Après ça tu changes! J'aime ça quand tes lessons Je peux me tuer Sur tes 5 Ah ben écoute! C'est bon! Quand vous concentrez Je n'ai plus de compter Hop! Et hop! Et hop! Et hop! Comment guys encore? 15 secondes! Hop! T'es capable! Loin derrière! Loin devant! Et hop! Excellent! Encore 5 Et 4 Et 3 Et 2 Et stop! Yes! Dernier mouvement! Attends une minute! Ben un en fait! Il en reste un sur les 4 Non plus! T'es chaud? Oui! T'es chaud! T'es tellement beau! Ok! Le prochain mouvement qu'on va faire On va y aller avec un piétinement sur place 3 2 1 C'est parti! T'es un chopper! Je veux que tu commences en mini-chopper On prend ça tranquille! Je veux une vitesse 1 sur 3 On est là! 20 secondes! Première vitesse sur 3 T'es légèrement penchée vers l'avant Ton ombri est collé sur ta colonne vertébrale Ton plancher est lié ici! Il est engagé? Il est full engagé! C'est peut-être une option! On met ça à deuxième vitesse gang! Deuxième vitesse sur 3 C'est un peu plus intensif! On est là là! Deuxième vitesse sur 3 Ok 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 Colle ton ombri sur ta colonne vertébrale Ceux qui veulent rester en première vitesse C'est parfait! Oui! Ok c'est votre training! Tu restes 5 secondes à deuxième vitesse Après ça on va faire 20 secondes Vitesse 3 sur 3 On y en a dans 3 2 1 C'est parti! Wouhou! Wouhou! Allez gang! Go go go! Vous êtes capables! Donc là chacun sa vitesse Tu fais ta vitesse maximale que tu es capable Et on parle de 10 secondes On parle de notre zone! Allez! Et pour 5 Et pour 4 Et pour 3 Wouhou! Et pour 2 Et c'est bon! Wouhou! Good job! Ça fait 4 On fait une fois On va attaquer une deuxième fois La série Le mouvement qu'on va faire Step Hop On est là dans 3 2 1 Let's go guys Si je peux me permettre Susan Oui Après le chopper ça se peut pousser Super souffler Mouvement très cardio Si vous avez le goût de prendre plus de temps de récup Attendez avant de reproduire le mouvement Oui Plus si tu peux baisser l'intensité Baisse tes bras Une autre façon de baisser l'intensité c'est d'y aller plus lentement Tu peux y aller à ton rythme Comme tu le sens Écoute ce que ton temps t'a dit Et vas-y là-dedans T'es là, tu bouges C'est tellement beau Excellent T'es complètement fou T'es fou T'as fouille d'énergie Parce que tu ne sens pas beaucoup On parle de 30 secondes Tu me suis All right Come on, suis-moi On se challenge 30 secondes Pousse les bras Tu peux y aller en haut Tu peux y aller devant Tu peux aller les mains 5-5 Sumo squat Pieds un peu plus large de tes hanches Portes et tournées à l'extérieur Relève ta tête Et c'est parti Prends ta boîte Montre-moi ça sur demi-pointe C'est bien de rester pieds au sol Tu peux garder les pieds-là Si tu veux moins d'intensité Garde tes pieds-là en terre Si tu veux plus d'intensité Fais-moi un beau grand saut Hop Et pousse Hop Et pousse Garde la tête en haut de ton cœur Hop Prends ta boîte Et Suzanne, tu n'as pas le temps Il te reste 30 secondes Ça va vous faire plaisir, Cine 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 Il reste 30 secondes Donc t'es challenge J'ai challenge Non, moi j'vais constant À mon rythme C'est-tu le temps? C'est toi le temps? J'ai dit 30 secondes? 20 15 secondes Ok, let's go On va là-bas Pousse C'est beau, Cine T'es capable, Cine C'est si beau Chacun son rythme Chacun son l'intensité On parle de 10 secondes Let's go You can do this Hop Et pour 4 Et pour 3 Et pour 2 Et Wow Good job guys Il reste combien là? Deux mouvements? Deux mouvements Deux mouvements Le confort Pour y aller à Power New Sauf que cette fois-ci On va faire 30 secondes Une jambe 30 secondes L'autre jambe On y va dans 3 Sors une jambe à l'arrière Tient ta plonge dans tes mains Et c'est parti Là tu couves Sam, c'est-tu trop dur de côté 5-5-5? Non, moi je t'ai malé tantôt C'est bon des fois être mêlée Parfait Ça change un peu Fait que sors tes orteils Le plus loin possible Puis viens tirer le genou devant J'aimerais ça que tu tires le genou A la hauteur de la hanche Idéalement Si t'es capable d'y arriver là Ce serait fantastique On parle de 10 secondes Cette jambe là guys Hop Et hop Plus vite ou plus lentement Et 5 Et 4 Et 3 Et 2 Et c'est parfait gang Chance de jambe Sors tes orteils derrière Viens casser ta planche Hop Hop Sors les orteils loin derrière Tire loin devant Hop Et hop Et hop Là tes bras t'as plein de choix Tu peux les faire les deux bras en même temps Hop Tu peux faire des bras alternés Ou tu peux y aller avec tes mains Sur tes hanches Let's go soon Yes Mais là pour 10 secondes Hop 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 Tu peux aller là C'est correct aussi Hop Hop Et 3 Et 2 Et c'est beau guys Woo Woo Excellent Dernier mouvement gang On est l'autre chopper On va mettre de la variété Est-ce que c'est le fun Varier des fois Il n'y a rien de spécial là N'oublie pas de respirer C'est tellement beau All right guys On est là en piétune C'est parti Je veux que tu piétunes Vitesse mollo Alors on est là 20 secondes Non c'est pas vrai 5 secondes encore Vitesse mollo On est là tranquille Ça va bien All right Attention Ouvre, ouvre, ferme, ferme C'est parti Hop Et hop Et hop Et hop Garde le tronc solide Pense à ta ceinture abdominale Le tronc ne bougera pas C'est vraiment tes jambes Que je veux voir bouger Rapidement Hop 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 Excellent On continue encore celui-là 5 secondes Hop 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 All right guys Attention, reviens au milieu On piétine 10 secondes mollo Excellent guys 3 2 2 1 On finit ça en beauté Vitesse max 20 secondes On le fait chopper Let's go Tu peux garder les pieds en terre Tu peux lever les genoux plus haut Go guys 10 secondes Allez, 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 allez Elle reste pas beaucoup Go, go, go On est pour 5 Et pour 4 Et pour 3 Et pour 2 1 Yes Go, 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 go Go, go Long jump aussi Ouh Super Par Si d'entre combien sur 10 à peu près? 8.5 C'est bon? C'est parfait Moi je me sens bien Je me suis écoutée Ça fait vraiment du bien Fassine Moi je me sens super bien Combien sur 10? Je suis dehors, je vais bien Ah, je viens comme toi en 8 9 sur 10 Parfait 9 sur 10 Ça fait du bien Une petite gorgée d'eau dans moins une seconde Gorgée d'eau, tout le monde gorgée d'eau Qui ont chaud tout ça Ça peut se permettre d'enlever une petite couche On va juste y aller avec une petite période de retour au calme Étirement Avant que je passe à la prochaine étape Je vous dirais Ceux qui ont le goût de poursuivre ça Je vais prendre une petite marge dans le quartier Un petit 20-30 minutes Pour avoir un entraînement plus long Allez-y seul Mais allez-y Alors Prête? Vas-y Ok, on se met vraiment dans un environnement de descente Alors on va y aller avec 2 bonnes respirations tranquillement Inspire Inspire, 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 inspire Inspire tranquillement 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 Ferme les yeux Joins les mains ensemble Expire Ok, vous allez lever votre jambe droite Donc notre jambe gauche Fessiers On croise Ici on va étirer Ok, si on veut Si c'est plus difficile pour l'équipe Tenez-vous Sinon on incline un petit peu Je me passe de profil ici On peut aussi lever les bras au-dessus de la tête si on veut On respire Qu'est-ce qu'on étir ça? Fessiers 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 Genoux contre en contre Orteins vers le ciel Pousse tes fesses au moins On va aller s'étirer l'arrière de la cuisse Qui s'appelle Les skis aux jambiers Les skis aux jambiers Les skis aux jambiers Le petit lemus derrière Tiens tes orteins vers le ciel Ah oui Lève-moi ça Respire Excellent Donc vous allez lever l'autre jambe L'autre jambe On va faire la fréquence des skis Donc on croise ici On étire La poitrine est relevée Dégage ton cou Baisse tes épaules Tu peux aller les mains face à face Tu peux avoir les bras ouverts Tu peux aller les mains au-dessus de la tête La jambe prise sur le dessus Devant Orteins vers le ciel Mets en appui sur l'autre jambe Pousse tes fesses vers l'arrière C'est ça On respire Respire On revient ici avec moi Ce que vous allez faire maintenant C'est aller porter la jambe droite Loin à l'arrière Pour le mollet Je me place de profil Les deux pieds Dans la même direction Jambes devant frichies Jambes derrière allongées Les mains au loin Le talon là Tu le peux plaquer au sol à l'arrière Pousse le talon dans le sol Puis baisse tes épaules On va basculer le bâcin vers l'avant On bascule On descend On va maintenant pousser nos mains Loin à l'arrière Imagine ici Que tu veux pousser ta cuisse vers l'avant Pousse ta cuisse vers l'avant Relève ta poitrine Regarde devant Puis respire On jouait les deux pieds ensemble On va aller faire l'autre côté Ici Les deux pieds dans la même direction Comme tu disais tout à l'heure C'est que le talon derrière Ça va bien en appui On écrit légèrement doux En prolongement avec la jambe derrière Et pousse tes mains loin Paisse tes épaules Dégage ton cou Tu veux mettre de l'espace entre tes épaules Et tes oreilles Barcule le bâcin Descends J'ai l'impression que je m'enviens près de vous Encore une fois Imagine que tu veux pousser ta cuisse vers l'avant Relève ta poitrine Relève ta tête Et on revient Donc on va faire On va faire On va appuyer les mains sur les cuisses Le plat dos rond Tranquillement Inspire Expire Déroule 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 Lève Déroule 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 pour que vous fassiez marcher dans votre quartier de travail. Good job! Bravo! 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 Good job! On se revoit demain! Bravo! Bye!